... Alain Wensten, bonsoir, du jour au lendemain, avec David Le Breton, qui publie Éclats de voix, aux éditions Métellier. « Mais si tu me prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il ? » Ironie de l'histoire, David Le Breton, « Le jour où je dois interviewer l'auteur d'un livre sur la voix, on m'a pris ma voix, un méchant refroidissement. » Je ne sais pas d'ailleurs si vous parlez de cette question dans votre livre. Vous évoquez la voix blessée, mais la voix altérée, enrouée, qui est pourtant une voix qui vous prive de votre identité. Provisoirement. Provisoirement. Heureusement. Peut-être provisoirement. Ça va peut-être durer toujours, cette méchante histoire. Quand on est dedans, effectivement. Ne pas reconnaître sa propre voix. Remarquez, c'est ce qui m'arrive tous les jours à ce micro. Je le crains. Parce que, écoutant ma voix telle qu'elle revient dans un casque, ce n'est pas ma voix. Et c'est la condition nécessaire, mais pas toujours suffisante, pour pouvoir mener une interview jusqu'à son terme. C'est-à-dire revêtir provisoirement une identité d'homme de radio. Oui. Voilà, qui n'est pas tout à fait la mienne. Oui. Il m'en reste encore une. Peut-être. Pour aller plus loin. Oui. Peut-être. Mais ne pas parler avec sa voix, c'est aussi ne pas parler avec les mots qu'on croit utiliser. Oui. Ce n'est pas seulement la voix qui est déformée, c'est le langage tout entier. Oui. C'est le paradoxe de la voix, d'ailleurs. Vous le savez bien, on entend notre voix toujours de l'intérieur, de la même façon qu'on ne voit jamais son propre visage, mais on a toujours besoin de la médiation de la miroir, ou du regard des autres. On entend sa voix toujours de loin, et nombre d'entre nous, j'en fais partie, n'aiment pas trop leur voix, on a du mal à se reconnaître. C'est une vieille histoire. Vous vous rappelez sans doute du beau livre de Malraux, La condition humaine, où le personnage de Kyo a enregistré un message, et quand il l'entend, il ne se reconnaît pas. Il dit à ses compagnons, mais donc vous avez pris quelqu'un d'autre pour l'enregistrement, et ses compagnons lui disent, non, c'est ta propre voix, mais tu ne peux pas l'entendre comme nous, nous l'entendons, parce que ta voix, elle vient de toi, de l'intérieur de toi, et nous, nous l'entendons de l'extérieur. Votre voix, nos auditeurs la reconnaissent, car vous êtes souvent venus dans cette émission, parler de vos livres qui tournent tous autour de l'anthropologie du corps. Oui. Et celui qui paraît aujourd'hui, éclat de voix ne déroge pas à cette règle, puisque son sous-titre, c'est une anthropologie des voix, et c'est un chemin de traverse que vous empruntez, pour une fois, dans l'anthropologie du corps, en vous mettant à l'écoute de la voix. Oui, voilà, finalement, tout mon travail aurait été une sorte d'exploration, entre guillemets, de la symbolique des corps. Ceci dit, j'ai déjà écrit sur le silence, vous vous en souvenez, j'avais écrit aussi sur le visage, donc sur des choses un peu impalpables de cet endroit-là. Mais tout ça se rejoint quelque part. Ah oui, tout se rejoint, oui, parce que c'est une espèce d'anthropologie sensible, justement, d'écrire sur des objets un peu insaisissables, qui correspondent aussi à ma sensibilité. Vous savez, comme je suis passionnément ouvert à la littérature, au cinéma, au théâtre, et j'ai besoin de tous ces éléments-là, pour mieux comprendre aussi les objets sur lesquels je travaille. Donc l'anthropologie, la sociologie, qui sont mes objets d'investigation, en quelque sorte, sont nourris également de cette manière qu'ont d'autres regards sur le monde, de trouver des voies de traverse, des chemins inattendus. Et c'est pour ça que j'aime autant citer des écrivains, des poètes dans mon livre. Et puis j'aime bien aussi me confronter à des objets qui sont des défis, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je suis très étonné, aujourd'hui, de voir ce livre sous mes yeux, comme j'avais été étonné autrefois d'avoir écrit, d'avoir le livre sur le visage ou le livre sur le silence, en me disant, mais bon sang, comment ai-je pu écrire tant de pages sur un objet qui n'a cessé de m'échapper d'un bout à l'autre ? On peut s'étonner qu'on ramène la voix à une anthropologie du corps, parce qu'apparemment, la voix, elle s'échappe. Elle sort par la bouche, elle échappe au corps, et pourtant, elle lui est enracinée. Oui, elle est à la fois dedans et dehors, puisqu'évidemment, il n'y a aucun organe de la voix dans notre corps. C'est ça qui est très troublant. La voix est un entre-deux, elle est dans le souffle, c'est-à-dire dans l'esprit. On pourrait citer l'hébreu, le grec, le latin, pour évoquer le lien entre l'esprit et l'âme, etc. Ce côté impalpable, ce côté invisible, ce côté insaisissable, il n'y a pas de lieu dans le corps pour enraciner la voix. En revanche, la soustraction d'un certain nombre d'organes, malheureusement, prive de la voix. L'aryngectomie, par exemple, vous empêche de parler. C'est Georges Perrault, c'est son ardoise magique. Oui, c'est l'ardoise magique de Georges Perrault, ce qui est d'ailleurs extrêmement émouvant. Vous vous souvenez de ce moment déchirant où il est dans un bus en Bretagne avec son sac qui gêne un petit peu et un type qui passe par là lui dit « Vous pourriez ranger votre sac ? » Et il se lève pour... Et soudain, il est bouche bée et il vit ça comme une espèce de tragédie personnelle. Et quand on essaie de le rééduquer à cette voix ésophagienne, il dit que c'est une voix d'outre-tombe et il dit « Je suis déjà mort. » C'est comme si j'étais déjà mort. La voix, c'est effectivement un statut social. Quand on a perdu sa voix, on a perdu sa place dans le monde, dans nos sociétés qui sont tellement bavardes en plus. Donc pas de voix sans corps ? Non. C'est ce que vous dites ? Oui. Et pourtant, j'aime Dark quand elle en parle de voix. Oui. Ah, effectivement, c'est un bel objet. C'est la voix des fantômes. C'est la voix qui vient de loin. D'ailleurs, des voix enregistrées, des voix d'outre-tombe justement, d'hommes, de femmes qui ont disparu. Quand on rend hommage à des auteurs, à des hommes politiques ou autres, la voix des fantômes, on peut entendre certaines voix. Il m'est arrivé de croiser des hommes ou des femmes. Quand je travaillais notamment autour de l'accompagnement du mourant, quand j'étais beaucoup plus jeune, et où des hommes, des femmes me disaient « Moi, je continue toujours à parler, à entendre la voix de la personne que j'ai perdue. » Ça, c'est l'un des aspects pour moi les plus émouvants. Parce que je pense, je crois à ça d'une certaine manière, que nous sommes accompagnés des innombrables voix. Et souvent, quand je pense à des gens de ma famille qui ont disparu ou des amis qui ont disparu, je vois leur visage, mais aussi j'essaie d'entendre leur voix. La marche, d'ailleurs, est parfois une manière de renouer une sorte d'échange. Quand on est seul dans les sentiers, dans les forêts, on a envie de parler à ces gens qu'on a perdus et qui sont à la fois toujours présents. Mais le grain d'une voix, est-ce que ce n'est pas ce qui disparaît le plus vite quand quelqu'un meurt ? Oui, c'est ce que Merleau-Pontine avait merveilleusement bien dit. C'est une voix qui manque. Un ami qui disparaît, c'est une voix qui manque. C'est aussi un visage qui manque. Je le ressens souvent. Parce que vieillir, évidemment, c'est voir disparaître un certain nombre de gens dont on a été extrêmement proches. Et soudain, leur voix nous manque. On voudrait qu'ils soient là pour lire nos livres. On voudrait qu'ils soient là pour partager des expériences, des moments de bonheur, ou s'alléger du fardeau d'un moment de douleur. Mais ils ne sont pas là d'où la nécessité de les convoquer, en quelque sorte. Ou alors ils s'imposent. Une voix, quelque part, s'impose. Et ils sont toujours là avec nous. Qu'est-ce qui fait que travailler sur la voix, comme vous l'aviez fait avec ce livre, Éclat de voix, David Le Breton, se soit mener une recherche particulièrement difficile d'approche ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie. Alors évidemment, si on est linguiste, si on travaille sur la phonétique et autres, là on a des outils extrêmement précis, mais d'une certaine manière qui liquident la sensualité, la sensorialité de la voix. Moi, ce n'est pas de la même manière que l'anthropologie du corps, ce n'est pas la médecine. La médecine va vous décrire froidement la manière dont le corps est constitué de muscles, de chair et d'os. L'anthropologie chemine sur des terrains infiniment plus subtils. Donc, comment aborder ? À travers quelle méthodologie, si vous voulez ? Et là, il est clair que dans un travail comme celui-là, je n'ai pas multiplié les interviews, j'ai multiplié les rencontres, puisque c'est un travail que j'entête depuis 4 ou 5 ans. J'ai pris d'innombrables notes, j'ai rencontré des gens au hasard de mes déambulations, j'ai croisé des gens à l'art injectomisé, ou j'ai connu des gens ayant vécu des traqués otomie ou autres, et puis des gens qui ont des problèmes avec leur voix. Évidemment, j'ai grandi dans un milieu, dans la Sarthe, où il y avait un accent, un patois, comme on disait, qui était à couper au couteau, et qui était en même temps d'une sensualité absolument merveilleuse. Donc, un livre comme celui-là, il n'est pas fondé sur un travail de terrain, comme par exemple sur la douleur, mon précédent livre, où là, j'avais fait d'innombrables interviews avec des personnes douloureuses, chroniques, des femmes qui accouchent. Non, là, c'est plutôt une sensibilité d'approche, si vous voulez, c'est défricher le terrain. Ça ne s'écrit pas du jour au lendemain, un livre sur la voix. Non, c'est un long travail. Mais pour le silence et pour le visage, ça avait été pareil. C'est pour ça, je me rappelle que je vous avais dit autrefois, dans mon livre sur le visage, que j'étais très malheureux de l'avoir fini. Et c'est pareil pour la voix, parce qu'on se dit, on a cheminé pendant si longtemps avec un objet très émouvant et soudain, le livre est devant vous et c'est fini. Et vous n'arrivez plus à... Bien sûr, on peut après écrire des articles ou autres, mais ça fait partie du travail aussi de devoir conquérir d'une certaine manière, mais pas conquérir dans un sens guerrier, évidemment, mais dans un sens plutôt d'apprivoiser un objet qui vous pose un défi, qui est très beau. Mais là, pendant des années, vous avez pris des notes fragmentaires que vous avez accumulées, mais toujours avec le sentiment d'une impossibilité à mener votre projet à bien. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que depuis longtemps, je termine tous mes livres par une ouverture et jamais par une conclusion. Je crois qu'il ne faut évidemment jamais conclure, parce que le monde est toujours ouvert. Il faut mettre des points de suspension plutôt qu'un point final à nos livres et à nos recherches. Moi, j'aime bien l'idée finalement d'être un anthropologue qui chemine avec le mystère du monde, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas un terrain extrêmement solide dans la plupart de mes livres, ce qui ne veut pas dire... Enfin, vous savez, mes biblios qui sont absolument gigantesques, je lis absolument tout ce qui me tombe sous la main. En plus, comme je parle à peu près italien, à peu près portugais, à peu près anglais, je peux lire... Tous les livres que vous citez dans votre bibliographie, vous les avez lits ? Ah non, je vous en donne ma parole, oui, oui. Ah non, je suis un dévoreur de livres. Mais ça, c'est mon histoire personnelle. Je crois que je suis accroché à l'écriture comme à la vie. Sinon, quand j'étais plus jeune, que j'étais mal dans ma peau, c'est l'écriture qui m'a retenu au monde, d'une certaine manière. Mais j'étais aussi déjà à l'époque un lecteur absolument épernu. En venant à Paris, en train de Strasbourg, en deux heures de train, je peux lire un livre ou deux. Et puis au retour, j'en relis un. En même temps que j'ai corrigé un article, je suis un travailleur sans doute qui a une efficacité formidable. Mais je suis d'abord un amoureux fou des livres. C'est pour ça que j'aime énormément citer les auteurs et que je le fais exprès. Des fois, je pourrais très bien ne pas les citer. Mais j'ai envie de faire un clin d'œil amical à des auteurs qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont fait un moment de une heure ou deux de bonheur, qui m'ont fait ouvert les yeux sur des choses. Et de temps à autre, la tentation vous prend de devenir non plus seulement un anthropologue, mais également un écrivain. Et pourquoi pas un romancier ? Oui, c'est vrai. J'ai écrit un roman policier, Mort sur la route, il y a deux, trois ans, qui a eu le prix Michel Lebrun, d'ailleurs au Mans, dont je suis d'une fierté folle. Et puis je suis en train d'écrire un autre roman policier, effectivement. Mais je crois aussi que c'est une autre manière de poursuivre mon travail. C'est ce que m'avait dit Anne-Marie Mettelier quand je lui avais donné le manuscrit. Et puis on avait discuté un petit moment. Enfin, c'est moi, j'avais plutôt cette obsession-là. Fallait-il ou pas que je prenne un pseudonyme ? Parce que je savais bien que les romans policiers sont assez mal portés dans notre monde universitaire, assez puritain. Et Anne-Marie Mettelier m'avait dit « Mais David, c'est tellement le prolongement de votre travail que ça n'aurait aucun sens. » Vous citiez vos travaux sur le silence et le visage. Et là, en ouverture d'éclats de voix, vous dites qu'en vous interrogeant sur la voix, vous avez retrouvé les mêmes doutes et les mêmes émerveillements que lorsque vous écriviez sur le silence et le visage. Parce que c'est travailler sur des signes d'identité, sur ce qui fait les hommes ou les femmes que nous sommes et en même temps, avec ce côté tellement insaisissable. Quand on écoute sa voix quand même, quand on est contraint de l'entendre ou quand on regarde son visage le matin, on se dit « Mais quel est cet homme qui est devant moi ? Est-ce que je suis vraiment mon visage ? » En même temps, c'est un visage qui m'échappe de la même façon que ma voix m'échappe et je sais que je suis dedans. Je sais que de toute façon, les autres vont m'enraciner dedans, vont m'emprisonner dedans. Donc j'aime énormément. C'est la question de l'identité. C'est la question de qui suis-je ? Et puis le silence, c'est l'impalpable. C'est justement ce qui provoque la gêne de tout le monde, en tout cas de beaucoup de gens. On est incapable dans beaucoup d'émissions de radio. Chez vous, non, mais dans beaucoup d'émissions de radio, c'est impossible d'avoir un moment de silence parce qu'immédiatement, le journaliste ou l'intervieweur vous coupe, enfin, vous ne vous coupent pas. Il vous repose une autre question ou il termine la phrase dont il pense que vous ne l'avez pas terminée. Donc ce sont ces côtés très énigmatiques sur lesquels on ne s'interroge pas beaucoup, finalement. Et je vois les réactions des gens quand je leur dis « je viens de travailler sur la voix » et ils me regardent avec des yeux étonnés et dire « qu'est-ce qu'on peut dire sur la voix ? » Et puis ils réfléchissent, ils se disent « ah, la voix, c'est tellement important dans nos vies. » Et si vous regardez le nombre de livres écrits sur la voix, il y en a eu extrêmement peu, en tous les cas, dans le champ de l'anthropologie, de la sociologie, évidemment en linguistique et autres, il y en a eu énormément. Énormément d'écrivains ont beaucoup réfléchi sur la voix, mais pas trop en sciences sociales. Et pourtant, il y a tellement à dire. Oui, bien sûr. D'abord, la voix comme signe d'identité et même comme création du monde. Oui, alors celle-là, évidemment, c'est la jeunesse. Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et Dieu était le Verbe. C'est que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, c'est ce trouble que dans la plupart des religions du monde, la création du monde va de pair avec un son et très souvent avec une voix. Parfois, c'est une musique. En tous les cas, il faut un élément sonore. Et on comprend pourquoi. Le son a une particularité dans les cinq sens. Il met en branle quelque chose. Il y a une dimension performative immédiate du son et particulièrement de la parole et de la voix, évidemment. Même si la voix n'est pas la parole. Elle est ce petit supplément qui accompagne la parole. Et donc, on comprend effectivement que les dieux ont besoin d'un son pour ébranler quelque chose de l'univers. Alors que l'odeur paraît plus douce, la vue paraît étale et on se demande où, quel repère. Le son, tout d'un coup, nous éveille. Il inscrit une rupture nette entre un avant et un après. Et puis, il y a beaucoup à dire, surtout quand on est anthropologue, sur la voix et le lien social. Parce que la voix est toujours en relation. Elle est toujours en relation. Je crois d'ailleurs que nous avons d'innombrables voix de la même manière que nous avons d'innombrables identités. Vous l'avez dit en ouverture. On ne crie pas dans le désert à tout bout de champ. Ah, on peut. Non, vous avez dit d'emblée vous-même en ouverture que vous ne vous reconnaissiez pas toujours dans votre voix, que vous étiez aussi autre qu'un intervieweur. Vous avez écrit un très beau livre sur le sujet d'ailleurs. Pardonnez-moi de le citer. Mais donc, la voix, elle est... La voix s'écrit toujours au pluriel. Ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément et que j'aime énormément. De la même façon que corps s'écrit toujours au pluriel, comme s'il y avait une pluralité des corps, comme s'il y avait une pluralité des voix, comme si jamais nous n'étions dans une voix singulière et dans un corps singulier. Je crois qu'à chaque fois que nous avons une rencontre, nous sommes un homme ou une femme différent et nous avons une voix différente. Et sans doute, avons-nous un visage aussi différent. Mais là, nous ne voyons pas notre visage. Mais nous savons que nous modulons en revanche, notre voix, nous ne sommes pas la même personne devant nos enfants, notre compagne, nos compagnons. Si je suis devant les étudiants, je ne parlerais pas de la même manière que si je parle avec les secrétaires ou avec un ami que j'ai croisé dans la rue. Il y a une voix du couple, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a troublé. Je m'aperçois qu'un couple a une voix qui lui appartient. Et lorsqu'on est avec d'autres personnes, ce n'est plus tout à fait la même voix qui s'exprime. il y a d'innombrables déclinaisons de la voix parce que nous avons des identités innombrables. Il y a les accents, par exemple. Les accents, oui, qui sont les lieux des origines qui sont souvent stigmatisés. En revanche, vous vous souvenez qu'on parle des baragouins, du baragouinage pour parler des bretons qui n'étaient pas très bien vus dans certains lieux. On parle du charabia, ça, c'est pour stigmatiser les Occitans d'Auvergne dans la bonne société parisienne. On méprise la voix des sourds. On trouve qu'elle est roque, qu'elle est mugissement, comme dit d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau très méchamment. On stigmatise la voix des beurres ou autre. Les humoristes aiment bien caricaturer les voix comme ça, en poussant l'accent à son terme. Et pourtant, l'accent, évidemment, est un signe d'identité, un signe d'origine. Et il est revendiqué aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de lieux, dans un contexte d'ailleurs d'opposition à la mondialisation et peut-être de narcissisme et des petites différences, comme dirait Freud. Et à l'opposé de ces voix accentuées, il y a ce que vous appelez les voix du grand neutre. Par exemple, les voix formatées qu'on peut écouter à la radio ou à la télévision. Voilà, qu'on entend si souvent et qui vous donne envie de fermer votre radio. Bon, c'est évidemment pas du tout le cas à France Culture ou extrêmement rarement. France Inter arrive aussi à échapper beaucoup, mais dans beaucoup d'émissions. Pour moi, c'est absolument insupportable. Je ne citerai pas les chaînes, évidemment, mais on est dans une liquidation de la voix, dans une liquidation de la différence, dans un formatage. Et puis, c'est un peu le même tous les enregistrements qu'on entend dans les aéroports, dans les gares ou ailleurs. C'est une... Voilà, la voix perd son relief, elle perd sa chair, elle perd son visage de la même façon de la voix musicale. Puisque à une époque où tout le monde se balade avec des écouteurs dans les oreilles, on se dit que la musique coule comme d'un robinet qui n'en finit plus, comme d'une espèce de pommade, et on se dit à quoi bon écouter de la musique dans un contexte comme ça ? C'est une manière purement phatique. On est là, on est dans un contact, on n'est pas dans un amour de la voix qui implique un amour de l'autre et une attention... Enfin, en tous les cas, une attention à l'autre, une attention à sa singularité. Là, on est plutôt dans l'interchangeabilité des voix, parce qu'elles sont tellement clonées que ce soit l'une ou l'autre, ça n'importe peu. Est-ce qu'il y a un sexe de la voix ? Il y a évidemment un sexe de la voix qui est lié à nos apprentissages sociaux, culturels, parce qu'il n'y a pas une nature, évidemment, de la voix. Il n'y a pas une biologie de la voix. Il y a une manière dont un enfant entre dans la langue à travers la voix maternelle, à travers la voix de son père, à travers la voix de son entourage, et une voix qui va être sexuée, parce qu'un enfant qui a une voix un peu aiguë, par exemple, va se faire reprendre en permanence. Il va être taxé de faussé, etc., comme s'il était un faussaire de son identité d'homme. Et on va suspecter une homosexualité ou autre. Donc, le garçon va essayer de rendre un temps un peu plus grave à sa voix. Une fille qui a une voix trop grave va être suspectée de manquer à sa féminité. On va essayer aussi de corriger. On est comme dans beaucoup d'aspects de la vie sociale. Il y a une pression culturelle, sociale, massive, dont on ne se rend absolument pas compte, évidemment, mais qui fait qu'on entre dans une voix sexuée, et une voix qui va être différente d'ailleurs d'une société. Même si on est une femme, elle sera différente d'une société humaine à une autre. La voix est associée à un genre. Pour moi, elle est associée à un genre, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a aussi l'unicité de la voix. Et à ce propos, vous citez Michel Léris, qui revient d'ailleurs à de nombreuses reprises dans votre livre. Vous avez de très bonnes lectures. Et dans Accor et à Cris, Léris dit ce qui m'apparaît comme ma personne même, c'est incontestablement ma voix. Oui, c'est la voix, le visage. J'ai quand même du mal à dissocier le visage et la voix. J'ai eu l'impression d'écrire un chapitre supplémentaire à mon livre sur le visage en écrivant sur la voix parce que ce sont les deux éléments fondamentaux avec le sexe aussi évidemment de l'identité. C'est-à-dire, quand on a une altération de son visage, de son sexe ou de sa voix, on n'est absolument plus du tout le même homme ou la même femme. On est amputé en quelque sorte d'une part de soi. pour le visage, ce serait par exemple la défiguration ou une maladie ou une attaque qui fait que vous avez une partie de votre visage qui est un peu figée. Et l'équivalent pour la voix, c'est par exemple le cancer du larynx, le cancer de la gorge ou autre, où là, la personne ne va plus pouvoir parler et de la même manière qu'une personne défigurée ne peut plus se promener sur les trottoirs sans que tout le monde le regarde avec des yeux écarquillés, la personne qui est sans voix va avoir énormément de mal à cheminer dans les rues parce que si quelqu'un l'arrête pour lui demander son chemin ou autre, elle va rester sans pouvoir parler et c'est très difficile d'expliquer à l'autre qu'on a d'habitude, enfin on a parlé longtemps et maintenant on ne peut plus parler ou alors on est dans l'apprentissage de la voix ésophagienne et c'est long, c'est dur, c'est... Voilà, donc l'identité en effet c'est entre autres la voix, le visage. Il y a aussi une affectivité de la voix et à ce propos vous appuyez beaucoup sur Pascal Quignard. Ah évidemment, c'est qu'il est un de vos auteurs favoris aussi je crois, qui a écrit des livres aussi beaux sur le chant, sur la voix et il est hanté par cette question de la mue de l'adolescent, ce moment où l'enfant est amputé en quelque sorte de sa voix d'enfant pour entrer dans une voix d'homme. Il fait des essais de voix pour trouver la sienne. Oui, oui, ça c'est le travail du comédien, c'est le conférencier, je ne sais pas, mais en tous les cas le comédien, vous vous souvenez, je cite Jean Duvignot qui était mon professeur quand j'étais étudiant à Tours et qui cite le comédien Daniel Sorano qu'il voit répéter dans sa loge et qui emprunte différentes voix. Il y a Stanislavski aussi d'ailleurs qui évoque un grand comédien russe et qui le regarde avec émotion parce que c'est un peu comme s'il cherchait le là, le chanteur, le chanteur d'opéra, le chanteur doit mettre sa voix, accorder sa voix, accorder la voix à une situation ou à un personnage ou à un chant, à un opéra. Au commencement, la voix de la mère ? Ah, c'est la voix éternelle, mais c'est aussi la voix de la faim puisque beaucoup d'hommes ou de femmes meurent en appelant leur mère même lorsqu'ils sont très vieux. C'est Annie Ernaud d'ailleurs qui dit aussi que la voix est la seule chose qui demeure dans la maladie de l'Alzheimer. Et puis la voix maternelle, c'est la voix de la protection, c'est la voix qu'on cherche toujours quand on est mal dans sa peau, quand on est malheureux, quel que soit son âge. C'est la voix qui vient sauver l'écrivain américain face aux ténèbres dont le nom m'échappe tout de suite, bêtement. Bon, ça me reviendra peut-être, mais vous vous souvenez qu'il est atteint d'une dépression très très grave qui le traîne pendant des mois, pendant des années et des années. Il a une envie folle de mourir et le soir où il a décidé de se tuer, il met une cassette où il va voir jouer l'une des comédiennes qui a joué dans l'une de ses pièces. Et puis les images se baladent dans le couloir d'un conservatoire et soudain, il entend, je crois que c'est une rhapsodie de Brahms, et soudain, il y a l'image fulgurante de sa mère qui vient. Il entend sa mère chanter et il n'a plus envie de mourir. Pardonnez-moi, son nom m'échappe encore. Il n'y a pas que des écrivains occidentaux qui sont au départ de vos recherches à ce livre. Il y a beaucoup de développements qui partent d'observations des rites d'Ogon, par exemple. Oui, c'est les rites pour advenir à la voix et les WIP. Mais beaucoup de sociétés humaines sont assez hantées par l'idée qu'un enfant doit avoir une voix et qu'il faut aussi contrôler cette voix. Donc là, les rites d'Ogon, c'est lorsque l'enfant naît, une femme va prendre de l'eau et va la restituer sur le visage de l'enfant, la cracher, entre guillemets, mais c'est un terme qui, à mon avis, n'est pas très élégant. Et lorsque l'enfant ressent le choc de l'eau fraîche sur son visage, il crie et il advient à la parole. C'est la naissance à la parole. Et beaucoup de sociétés humaines ont des rites du même ordre. Dans la France traditionnelle, la France du débat, 19ème, encore du début du 20ème, il fallait couper le filet de l'enfant. C'est couper le petit filet sous la langue. Donc la sage-femme, la coucheuse, la mère, des fois, passait son doigt sous la langue de l'enfant. Et puis, parce qu'il y a cette terreur que l'enfant ne parle pas. Un enfant muet ou un enfant mutique, c'est quelque chose de troublant pour les sociétés humaines puisque, on en a parlé tout à l'heure, la voix, c'est le lien social, c'est le rapport à l'autre. Et un enfant qui ne dit rien, c'est un enfant extrêmement inquiétant. Et un enfant qui crie ? Alors là, c'est le statut du cri, ça peut renvoyer à beaucoup de choses. L'onze ans puisque le tableau n'est pas à l'exposition de Beaubourg. Le cri, c'est un objet fascinant aussi à analyser parce qu'il vous échappe de toutes parts. C'est la défaillance de la parole. Il n'y a plus que la voix du coup dans le cri. Il y a une voix qui est en chute, qui est en abîme. Le sens s'efface. Et en même temps, évidemment, le cri est signifiant, mais il est signifiant de l'impossibilité de comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans une situation d'agression, d'horreur, de menace. On ne peut plus parler. Et en même temps, le cri est une manière d'essayer de reprendre le dessus, c'est-à-dire d'essayer de repousser par l'énergie sonore. On retrouve peut-être encore la performativité de la voix, repousser l'horreur. Alors ça, c'est les figures du cri qui sont les plus terrifiantes. Mais évidemment, vous avez aussi le cri. Le cri de l'enfant, évidemment, c'est plutôt un cri de communication. C'est un appel à la mère, un appel aux parents. C'est des fois une prise de pouvoir. J'ai envie de dire que c'est souvent une prise de pouvoir puisque vous arrivez de prendre des trains ou des avions et d'entendre hurler des gamins pendant tout le voyage avec des parents qui sont incapables de contrôler leur enfant. Là, on est encore dans le registre de la communication chez des gamins qui n'ont pas encore tout à fait accédé au langage. Et puis, dans d'autres sociétés humaines, je pense aux arts martiaux. Le kiaï, par exemple, c'est une manière de focaliser, de cristalliser toute l'énergie dans un coup frappé. Là, c'est l'inverse du cri dont parle Michel Léris quand il parle de l'ensauvagement de la voix. Formule très forte. D'ailleurs, Michel Léris m'évoque une autre anecdote. Parce que c'est difficile parfois de crier quand il y a d'autres gens autour de vous. Il raconte qu'un jour, sa veste se prend dans le métro parisien et le voilà emporté. À tout moment, il peut tomber. Et Michel Léris, avec sa franchise habituelle, dit il suffisait simplement bêtement que je crie et le conducteur se serait arrêté. Mais comment voulez-vous que je crie ? Il y a plein de gens qui sont autour de moi et il y a quand même une civilité à respecter. Il y a d'autres façons d'exprimer son désir que par le cri. La voix seule suffit. Oui. Alors là, c'est le chuchotement. Les voix de l'amour, d'ailleurs, les voix de la relation amoureuse ne sont pas du tout les voix de la vie quotidienne. C'est une voix, justement, qui s'en sauvage aussi, peut-être. C'est l'envers du cri quand même. Mais c'est une voix plus chuchotée. C'est une espèce de retour à une voix des origines, une voix d'enfant, une voix très régressive. Les amants émettent des sons. Vous vous rappelez d'ailleurs dans le beau film de Fellini, La cité des femmes, Mastroianni, qui découvre le musée des voix du séducteur Katzson. Il y a le visage et la voix. Vous voyez, les deux grands signes de l'identité. Donc, toutes les conquêtes de cet homme sont là. Marcello Mastroianni appuie sur un bouton et vous entendez la voix, les cris d'orgasme ou encore, encore, encore. Cette manière, justement, pour l'homme ou la femme de ne plus être tout à fait eux-mêmes et d'accéder à une dimension de trans, de trans heureuse. Vous pensez que la voix dit toujours la vérité et même que c'est un, je crois que vous employez l'expression, un détecteur de mensonges ? Je ne crois pas trop ça parce que je pense que la voix dit sans dire, elle est un midire, comme je dis, elle dit sans dire, évidemment, elle est un commentaire sur ce qu'on est en train de dire. Donc, si je vous dis quelque chose avec une voix qui a l'air ailleurs ou qui semble, si je vous dis que je ne suis pas ému parce que je vous dis alors que vous entendez le tressaillement de ma voix, vous allez vous dire bon, sa voix en dit plus long qu'il ne veut en dire par sa parole. Mais par contre, quelle est la signification de ce midire ? C'est là où je dénonce les caractérologies, comme j'avais dénoncé autrefois, les morphopsychologies, les caractérologies, etc., où on a affaire de la forme d'année ou d'un menton la psychologie de quelqu'un. Je pense qu'on ne peut pas non plus inférer d'une voix la psychologie d'une personne. D'ailleurs, beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans leur voix ni dans leur visage, ce qui ne nous empêche pas d'être eux-mêmes quand même. Mais la voix donne un supplément, donne un commentaire en quelque sorte. Et puis après, c'est la sensibilité de l'interlocuteur de savoir que faire de ça, d'éviter de traquer l'autre en lui disant, comme font souvent les psychanalystes, c'est un lapsus, c'est un acte manqué, ta voix m'a révélé qui tu étais. La voix détecteur de mensonges, je serais plutôt dans la dénonciation à cause du fait que ça réduit trop l'infinie complexité du visage justement de la personne qui est en face de nous. Vous le disiez tout à l'heure, la conclusion du livre s'intitule l'ouverture. Donc, pas de point final. Non. Vous restez à l'écoute. Je reste toujours à l'écoute. Éclat de voix, le livre de David Le Breton est publié aux éditions Métellier. Du jour au lendemain, Cédric Chattelus, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Wendsten. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501